Donc bonjour à tous, on va essayer de faire le travail qu'on nous a demandé, mais auparavant j'aimerais réciter une prière, puisque nous entrons dans l'étude, et c'est un temps spécial, c'est plus que l'apprentissage, ça va requérir non seulement l'écoute, mais la réflexion. Et donc j'aimerais faire une prière, dont je vous dirai l'auteur après. Créateur ineffable, qui des trésors de votre sagesse, avez élu trois hiérarchies d'anges, et les avez établis dans un ordre admirable au-dessus des cieux, qui avez disposé avec tant de beauté des parties de l'univers, vous que l'on appelle la vraie fontaine de lumière et de sagesse, et le principe suréminent, « Daignez verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de votre clarté. Écartez loin de moi la double obscurité où je suis né, le péché et l'ignorance. » Vous qui rendez éloquente la langue des petits-enfants, façonnez ma parole et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de l'étude, « La profondeur dans l'interprétation est une grâce abondante d'expression. Fortifiez mon étude, dirigez-en le cours, parfaites-en l'issue, vous qui êtes vrai Dieu et vrai homme, et qui vivez dans les siècles des siècles. » Alors cette belle prière est de saint Thomas d'Écœur, qui est un maître dans les études que nous pouvons suivre. En tout cas, sur un point qui importe tout à fait dans ce que nous allons étudier, nous demandons à Dieu de verser sur les ténèbres de notre intelligence un rayon de sa clarté. Ça me semble très important, et d'écarter loin de nous la double obscurité où nous sommes nés, le péché et l'ignorance. Et vous savez, cette double obscurité nous empêche d'avancer, parce que dans l'obscurité on ne voit rien. Et saint Thomas a cette justesse de dire qu'il y a une double obscurité, le péché et l'ignorance. Alors le péché c'est assez facile d'en sortir, parce qu'il suffit de demander pardon. Alors on va se confesser, etc. Il faut la pénistance, la conviction, il faut beaucoup de choses. Mais enfin c'est facile. Tandis que l'ignorance, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir, parce qu'il faut travailler. Alors, vous voyez, la miséricorde, ça dépend de la grâce, mais l'intelligence, ça va dépendre de la justesse de la pensée. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour nous, en tout cas. Voilà. Donc, je pense que c'est très utile de demander ça pour soi-même et pour les autres. Eh bien, le programme consiste à regarder une phrase, d'abord, c'est « Marie méditait ces choses dans son cœur ». Puisque nous allons commencer par une exploration de l'écriture, pour comprendre cette expression, et voir au passage, justement, qu'il s'agit d'une formule. La formule n'implique pas du tout que ça ne soit pas littéralement vrai à l'occasion. Mais, on utilise le formulisme, comme disait si bien Marseillous. Je préférerais que la porte fût fermée, pour parler. Ah, on ouvrira un peu tout à l'heure. Parce que ça... Marie méditait ces choses dans son cœur. Alors, je vais parler, à partir de ce que j'ai pu apprendre, et connaître, et méditer. Évidemment, dans la tradition, on dit qu'il ne faut jamais parler de vent plus savants que soi. Et alors, malheureusement, j'ai des gens plus savants que moi, ici. Et donc, je leur demande pardon si je lis des choses qu'ils connaissent déjà. Je ne voudrais pas les lasser. Et puis, mais c'est un avantage aussi, parce que si je dis quelques erreurs, ils auront l'occasion de les corriger. Voilà. Et donc, les organisateurs m'ont demandé d'intervenir chaque matin. Donc, ce matin, Marie méditait ces choses dans son cœur. À partir de demain, donc, la nuit, nous étudierons un texte sur la mémoire dans l'Ancien Testament, à partir d'un texte de la Genèse, et qui s'appelle, enfin, dans les interlignes, lignes, le songe de Jacob, de notre père, Yarkov. Et puis, nous déborderons sur la vision de Jacob, que d'autres appellent le combat de Jacob. Mais vous savez, les sous-titres ne font pas partie de l'Église. C'est vrai qu'il faut s'en souvenir. Donc là, nous entrons dans ce texte que nous connaissons très bien, et qui est évidemment lié à la mémoire a priori. Mais, peut-être qu'il y a des subtilités qui nous échappent, parce que nous ne faisons plus partie de cette culture de style oral, et à fond de mort, c'est mythique, et plus profondément encore, dans une anthropologie révélée. Alors ça, c'est un problème un peu difficile à aborder. C'est le problème de la révélation et de l'anthropologie. Parce que l'anthropologie est une science qui est enseignée dans les facultés, l'université et ailleurs, et elle a des fondements rationnels, on peut le dire, mais qui sont, en général, tirés d'une expérience de type ethnologique. C'est-à-dire qu'on se promène dans le monde, ou dans l'histoire, et on voit ce que les hommes ont fait, et on en tire quelques lois, quelques régularités, et quelques aspects de la nature humaine. Encore qu'aujourd'hui, vous savez bien, que la notion même de nature humaine est niée. On dit qu'il n'y a pas de nature humaine. Bon, jusque dans les facultés... Alors nous, on ne va pas discuter des disputes du monde, mais on sait qu'elles existent et elles nous habitent un peu quand même. Bon. Il se trouve qu'il y a une anthropologie sous-jacente à toute l'écriture sainte. Et alors, lorsqu'on sort de l'université, on croit que tout est culturel. C'est-à-dire que, bien sûr, les Hébreux, ils avaient une anthropologie, ils avaient une certaine idée de l'homme, et de Dieu à l'occasion. Mais enfin, c'est leur idée. Et nous, on a une idée de l'homme, et c'est notre idée à nous. Et puis, si on fait un peu d'éthnologie, alors on sait que les Amérindiens ont une certaine idée de l'homme, etc. Et on fait une espèce de patchwork des connaissances, ce qui est très utile, d'ailleurs. Et on appelle ça l'anthropologie. Alors je vous propose une hypothèse tout à fait différente. Et je prends une comparaison, comme fait notre maître Yeshua. et tous les sages de tout ce monde prennent des comparaisons. Et la comparaison, je vais la prendre dans les mathématiques. Alors comme dit Frédéric, soyez relax. Il n'y a aucune difficulté à comprendre. Justement, je prends les exemples les plus simples possibles. Vous savez que les mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus simple au monde. Ça ne veut rien dire, c'est simplement le monde. De l'écriture, ça, on est bien plus compliqué. Alors, l'exemple, c'est le théorème de Guy. Ou le théorème de Pythagore. Encore plus simple, tout le monde connaît, c'est l'affaire du triomphe. Vous entendez bien ? On appelle ça le théorème de Pythagore, par exemple. Ah, c'est grec. Mais est-ce que le théorème de Pythagore dépend des Grecs ? Non. Le théorème de Pythagore est vrai dans la géométrie euclidienne, d'accord ? Mais enfin, c'est vrai, point. C'était vrai du temps de Pythagore. C'est le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas ce que ça. Et c'est vrai aujourd'hui. Bien sûr qu'on a fait des mathématiques avancées. On a fait des géométries non euclidiennes, etc. Bon, très bien. Mais le théorème de Pythagore reste vrai parce qu'il est vrai. C'est tout. Alors maintenant, on l'explique de façon beaucoup plus simple aujourd'hui que Pythagore lui-même. Et d'ailleurs, quand vous lisez les éléments de Clif, c'est horriblement compliqué en grec. Et aujourd'hui, évidemment, la géométrie euclidienne, avec un petit peu de théorie des mots, c'est la simplicité même. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que ce qui est vrai ne dépend pas de la culture. C'est une idée complètement à angle droit de ce qu'on enseigne aujourd'hui. Je suis d'accord. Alors, entre parenthèses, je fais beaucoup de parenthèses, comme les Pères et comme dans le Talmud, on commence une phrase, on termine un an après. Mais, autre parenthèse, vous n'êtes pas forcé de croire ce que je raconte. Moi, ce n'est pas le créneau. Mais, ce que je dis, c'est pour stimuler la réflexion et, au passage, donner un peu d'information, quand même. Parce qu'il y a des choses qu'on ignore. Donc, vous n'êtes pas forcé de croire ce que je raconte. Donc, vous n'êtes pas forcé de vous révolter si je dis des choses énormes. Et, vous, simplement, ça peut stimuler des questions. Alors, je le dis au passage, si vous avez des questions, vous notez sur un papier, pour ne pas oublier, la question que vous aimeriez poser. Et, à la fin des sessions, ou des exposés, vous pouvez monter les papiers sur le bureau. Et, après la pause, j'essaie d'y répondre si je peux. Parce qu'il y a des questions, c'est facile de les poser, mais les réponses sont parfois difficiles. Bon, je reprends mon cours. Donc, les théorèmes que nos chers pères grecs, qui sont très loin dans le passé, ont fait, dans la mesure où ils étaient vrais, dans le contexte ad hoc, ils restent vrais dans le même contexte. Malgré tous les progrès des mathématiques par ailleurs. Donc, ça, c'est un exemple. Maintenant, je fais une analogie. C'est-à-dire, ça va ressembler, mais pas tout à fait. L'analogie est une chose très, très importante pour nous. De la même façon, ce qui est révélé dans la Torah, les prophètes et les écrits, c'est la structure de l'écriture, Torah, Nebim, Vekitoubim, ce qui est révélé, je vais le supposer vrai. Par conséquent, ça ne peut pas varier. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais, il faut que je fasse l'effort pour comprendre en quoi c'est vrai. Parce que si je dis a priori que ce que je dis dans la Torah, que j'écoute, que j'apprends par cœur, c'est l'affaire des Hébreux, c'est l'affaire des Sénés, je suis immédiatement à l'extérieur et je ne peux plus comprendre. Et ça n'a aucun intérêt entre nous. Parce que pourquoi pas apprendre les Hébreux ? Ce qui est très intéressant, mais ça, c'est de la culture, sur moi. Or, la Torah n'est pas faite pour donner de la culture. La Torah est faite pour illuminer notre âme et notre cœur pour que nous ayons un rapport juste avec Dieu et entre nous. Parce que toute la Torah tient un seul mot, évidemment, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et évidemment Dieu. Mais on ne peut pas aimer Dieu si on n'est pas son prochain comme entra Saint Jean. Et donc, le problème, c'est est-ce que l'anthropologie impliquée par la révélation est liée à la mentalité, à la culture des Hébreux d'il y a trente siècles, ou bien est-ce que il y a une inspiration telle que ce qui est dit de l'homme est vrai, comme les théorèmes de M. Pythagore restent vrais. Donc, nous, on a un problème culturel puisqu'on n'est pas dans la mentalité sémitique, on ne connaît pas les langues, très peu, etc., et même quand on les connaît, on les connaît à travers notre langue maternelle au départ. Donc, avant d'entrer vraiment dans une mentalité qui n'est pas notre mentalité maternelle, il faut vraiment beaucoup travailler. Beaucoup. il y a un a priori que je vous propose, il faut croire que c'est possible. Parce que si ça n'était pas possible, il n'y aurait pas de révélation possible non plus. Tout serait connoté de cultures dans lesquelles on ne pourrait pas pénétrer. si tout est culturel, ce n'est pas la peine de lire la Bible, mais ce n'est pas la peine de lire Platon non plus. Et ce n'est même pas la peine de lire les anciens auteurs. C'est ce qui arrive dans notre culture actuelle, ce n'est pas la peine de lire Flaubert, parce qu'on ne peut pas le comprendre. C'est déjà une autre culture. Et à mon avis, ce n'est pas la peine de lire Simon non plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas la peine de lire personne, puisque si tout est culturel, on est absolument prisonnier de sa propre culture. Donc, il faut que nous fassions un effort transculturel. Qu'est-ce qui peut traverser toutes les cultures ? Autrement dit, qu'est-ce qui peut nous mettre à même de communier potentiellement à tout homme ? ça demande un certain effort, un certain chemin que nous eh bien, il faut prendre ce que le bon Dieu a bien voulu nous donner. et il nous donne deux choses ou une seule peut le dire plusieurs façons. Il nous donne le monde et nous-mêmes avec dedans, si on fait partie du monde, c'est pas évident, donc il faut regarder le monde. Sinon, on ne peut rien comprendre. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de notre expérience du monde que nous allons construire toutes les représentations par lesquelles nous allons pouvoir communiquer. Il faut regarder le monde. Et si vous écoutez un peu la Torah, à commencer par la première phrase. La première phrase de la jeunesse, vous connaissez plus, c'est beau, c'est comme l'araméa du père Frédéric, c'est débrouillant. Mais ça se ressemble, si vous avez bien écouté, Shmaya et Shammayim, ça se ressemble. Ah oui. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était Tau divin, le divin, l'esprit de Dieu, comme on voudra, palpitait, frémissait, au-dessus des os. Alors, comment la régulation s'y prend-elle ? On peut le dire de la meilleure façon possible. Parce que moi, j'ai souvent entendu, mais si le bon Dieu voulait se faire comprendre, pourquoi il ne parle pas plus clairement ? Alors, avant de faire des reproches au bon Dieu, on ferait mieux de réfléchir et se demander comment parler de façon à ce que tout le monde comprenne. Tout le monde ici, là-bas, maintenant et après. C'est-à-dire dans tous les lieux et dans tous les temps. Eh bien, il y a une seule langue possible. Ce n'est pas l'hébreu. Ce n'est pas l'hébreu. Ce n'est pas le grec. Ce n'est pas le français. Ce n'est pas l'anglais. C'est le langage des images. Or, toutes les critères de A jusqu'à Z, et si je parlais correctement, de Aleph jusqu'Octave, et pour les grecs, de Alpha jusqu'à Omega, il faut savoir traduire un peu. toute l'écriture n'est faite que d'images. C'est un langage d'images. Et donc, il faut apprendre à comprendre le langage des images. Et c'est pourquoi, par exemple, on va nous raconter des choses avec un jardin, avec des arbres, avec des fleurs, bon, alors, avec des pièdes, avec du pain. Alors, c'est des images, mais, comme on a un pain ici, on a aussi l'objet que l'image raconte et que le mot raconte. Alors, évidemment, on peut connaître le mot hébreu, l'échem, ou l'akhman, en arabien, c'est le même mot. et, évidemment, on sait que ça veut dire un peu plus que le pain. Ça veut dire la nourriture, voire la viande. Bon. Ah. Ça, c'est un peu de la culture. Là, il en faut un peu, malgré tout. Et, donc, on a une image de pain et on a l'objet. Eh bien, la même chose, quand on nous parle d'arbres, on a l'image, mais il faut aller voir l'objet. Les fleurs, on a l'image où il faut aller voir l'objet. La poussière. Parce qu'on est tiré de la poussière du sol. Afar, mi'a, dama. Enfin, si je prononçais bien, il y a le halo. Afar, mi'a, dama. La poussière. J'ai mon correcteur juste en face de moi. Merci. Est-ce que je prononce à l'occidental ? De toute façon, il y a 25 façons de prononcer. Oui, parce que, quand on vient d'Irak ou d'Allemagne, ce n'est pas la même prononciation. Et donc, nous entrons dans un monde d'images. Alors, ce n'est pas d'abord un monde conceptuel. C'est un monde que tout le monde peut voir, goûter, sentir. Venez et voyez. Venez et goûter. Écoutez. celui qui a des oreilles pour entendre, mais c'est tout des images. Et je répète, c'est tout des images. Ah, mais si ce sont des images, à quoi servent des images ? À désigner les objets. Mais aussi, à évoquer, par analogie, d'autres choses. Alors, analogie, c'est du grec, excusez-moi. C'est un mot complexe, comme les grecs. Mais c'est, alors, en hébreu, c'est macha, c'est la comparaison. Maintenant, tout est par comparaison. Donc, les images vont nous servir d'appui pour entrer dans autre chose, qui n'est pas visible, qui n'est pas sensible, mais qui est intelligible. Et, tout le langage d'image que nous donne la Torah, les prophètes et les écrits, et ensuite, le commentaire évangélique. Jésus a fait un grand commentaire de l'Écriture pour laisser l'apercevoir, en donnant, évidemment, son interprétation, qui est l'interprétation vraie. Eh bien, il a utilisé des images, donc dans les paraboles, par exemple, mais dans tout, le royaume des cieux, c'est comme un filet qu'on jette dans la mer et il ramasse de tout. Alors, évidemment, nous, on est tenté de mettre de tous les poissons. mais il ne faut pas suppléer au monde d'image parce que on va utiliser ce système d'image de telle façon à nous faire entrer par analogie dans un monde spirituel. et nous allons passer directement ou presque, alors quand on est un petit enfant, ça marche très bien, du monde des images au monde spirituel, qui n'est pas un monde d'image. Mais, il faut faire le saut. Et ce saut, alors en grec, on appelle ça l'anagogie. l'anagogie. J'ai pris le mot, peut-être. Alors, je le signale, il n'y a aucun mot difficile. Il n'y a que des mots qu'on ne connaît pas. Alors, il faut, j'ai utilisé deux mots, l'analogie et l'anagogie. C'est du grec, vous voyez. Alors, l'analogie, c'est ce qui nous permet de faire des comparaisons. Alors, c'est capital d'avoir une bonne définition de la chose. Parce que je vais l'utiliser pendant ces quatre jours, donc il faut avoir cet instrument. Je me demande pardon encore une fois à tous ceux qui savent ça par cœur. bon. Alors, l'analogie, on va dire, je ne vais pas employer les mots savants, c'est comme. Alors, le comme est capital dans toute l'écriture sainte. Qui ? Comme, c'est comme, mais, pas identique. C'est comme, mais ce n'est pas la même chose. Le royaume des cieux, ce n'est pas un filet. c'est comme un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse le tout. Et on s'assoit au bord du rivage et on trie. on rejette le mauvais à la mer et on prend le bon dans les paliers. C'est très important ça. Ainsi en sera-t-il à la fin du temps, les anges prendront les bons et les méchants, les jetteront dans une fournaise et... vous voyez ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce com' ? Qu'est-ce que c'est que ce passage ? On prend quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas la chose. Donc, il faut... ça, ça engendre en nous un travail de la réflexion pour nous mener dans un domaine analogique. Or, toute la vie spirituelle s'atteint de cette façon-là. Quand on dit à bonheur du Shmaya, je ne sais pas si je comprends bien, notre Père qui est aux cieux, c'est évidemment que Père, on sait ce que c'est, c'est une image. Dans les familles, il y a des Pères, des Mères, etc. Alors, on prend l'image de Père qui est connue par tout le monde. Alors, en gros, dans toute l'humanité, on sait encore ce que c'est qu'un Père, à peu près. Alors, pour nous signaler que c'est une image, on nous dit qui est aux cieux, qui est des cieux, qui est céleste, pour bien nous dire, attention, il ne faut pas prendre le mot Père littéralement. Mais il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un Père, et alors là, on va avoir du mal parce qu'il y a beaucoup de conflits sur cette question, et puis de douleurs, si on a eu un Père autoritaire, je ne sais quoi, ou un Père liquéfié. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à tout. et donc, il y a un gros travail de purification des images. Vous comprenez que si on a une mauvaise idée du Père, ou une admiration idolatrique de son papa chéri, qui était le meilleur des hommes, et bien sûr, qui avait toutes les qualités, on va projeter nos images sans faire l'analogie, et on va coller à ce pauvre bon Dieu des choses atroces qui ne sont pas révélées. Notre Père, c'est un Père déçu. Ah, donc, il faut s'appuyer sur l'image Père, qu'on peut comprendre, quand même, parce qu'on a tous eu un Père. On n'est peut-être pas tous Père, surtout quand on est femme. Ah oui, il y a une division là. Mais on a tous eu un Père, et une mère aussi, même si on n'est pas tous Mère, surtout quand on est homme. Enfin, jusqu'à présent, il faut se méfier des manipulations génétiques. D'accord. Vous voyez, alors, j'appelle votre attention à ces choses-là, c'est que tous les termes que nous allons employer entendre, lire, méditer, doivent être compris, tous, absolument tous, de façon analogique. Et, nous avons donc un sceau à faire, un tir-cœur, qui est une réforme du cœur, on va voir ce que ça veut dire, j'entre dans le sujet, pour pouvoir entendre ce qui est dit. Parce que sinon, nous tombons sous le coup de ce que dit le prophète Yeshayahu, Isaïe, pour les intimes. Ils ont des yeux pour voir et ne voient point, des oreilles pour entendre et n'entendre point, un cœur pour comprendre et ne comprennent point. Et que Jésus va reprendre, évidemment, puisque c'est le gros problème de l'humanité. Alors, je reviens à ma première idée, c'est que tout platora va être un enseignement analogique qui s'appuie sur une certaine expérience que nous pouvons avoir du monde et c'est un langage universel. Ce langage universel contient en lui-même une anthropologie implicite. c'est-à-dire qui est dans mais qu'on ne voit pas. C'est un pli à l'intérieur. Alors nous, on va essayer d'expliciter. Alors évidemment, quand on explicite quelque chose d'implicite, on risque de se tromper. mais si on ne le fait pas, assurément, on est dans l'erreur absolue. Parce que quand on n'explicite pas ce qui est implicite, ça reste dormant, ça ne sert à rien ou presque. Donc l'Écriture ne sert à rien à celui qui ne la comprend pas. Ce que Jésus s'applique à enseigner. Vous cherchez le salut dans les Écritures mais vous ne voyez pas qu'il s'agit de moi. C'est-à-dire que vous ne le comprenez pas. Ça ne vous sert à rien. Au contraire, ça vous éloigne de moi. C'est un genre. Donc on peut étudier, connaître par cœur l'Écriture sans la comprendre. Et ça ne sert de rien. Donc on comprend que Jésus ait eu un petit souci d'ouvrir l'intelligence de ses disciples qui n'étaient pas idiots mais ils avaient l'intelligence de tout le monde. Eh bien, il faut une autre intelligence que l'intelligence de tout le monde. Parce que peut-être qu'il faut comprendre le mot intelligence aussi par analogie. Parce que nous, en gros, être intelligent, dans notre culture à nous, c'est de savoir passer des examens. mais c'est idiot entre nous. Mais déjà, moi je dis, se débrouiller dans la vie, il faut beaucoup d'intelligence. Même dans la vie courante. Mais en gros, c'est la capacité de comprendre ce qui se passe, savoir se débrouiller dans la vie, passer des examens, même parfois très élevés. plus on est intelligent, plus on grimpe dans l'échelle sociale ou je ne sais pas quoi. On devient professeur d'université. Ils sont vraiment intelligents, ces gens-là. Bon. Oui, mais c'est l'intelligence qui est l'intelligence de calcul. C'est-à-dire la capacité de faire des liens, ce qui est très important. Parce que ça permet, justement, d'organiser le monde. De se débrouiller dans le monde, de l'organiser, quand même, construire une fusée qui va sur la Lune, ce n'est pas rien. Ça demande à même beaucoup de calcul. Comprendre la vie sociale, les sciences sociales et sanitaires, ça demande beaucoup d'intelligence. Et d'ailleurs, si c'était fait avec plus d'intelligence, ça serait encore mieux. Parce que ça marcherait. Alors, vous voyez, on voit très bien qu'il y a beaucoup de domaines où les hommes ont beaucoup de mal à être intelligents parce que ça ne marche pas bien. parce qu'en gros, on sait faire la guerre, mais on ne sait pas faire la paix. Donc, on ne doit pas être très intelligents à ce niveau-là. Il faudrait y mettre peut-être. Bon. Alors, évidemment, l'intelligence pratique qui va jusqu'aux abstractions de, je ne sais pas, d'Albert Einstein ou je ne sais pas quoi, la relativité, c'est intelligent, c'est bien, c'est réformable. Est-ce que c'est cette intelligence-là quand on parle dans l'Écriture ? Non. Eh bien, oui et non. C'est comme. Il ne faut pas dire non. Parce qu'il y a oui aussi. Et dans l'Écriture, c'est comme. Par conséquent, si on ne sait rien sur l'intelligence pratique, on ne pourra pas faire la bonne comparaison avec l'intelligence dont on veut nous parler, à laquelle on voudrait nous ouvrir, à laquelle il faudrait peut-être accéder. il leur offrit l'intelligence. Mais ça veut dire qu'il y avait une intelligence pratique. Et hop, il les ouvre à autre chose qui est analogique avec cette intelligence-là. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir si jamais on pouvait faire le pas. Parce que ce qu'il nous est donné, c'est pour qu'on le mette en pratique. Eh bien, on va faire à la fois de la théorie et de la pratique. On travaille. Alors, donc, je reprends, c'est que des images. Et on va essayer de comprendre à quoi ça se réfère. Parce qu'il y a un sens immédiat. Mais, on doit le comprendre comme si on se comprend du sens immédiat, on a des yeux pour voir et on ne voit point. on a des oreilles pour entendre et on entre en point et on a un cœur pour comprendre et on ne comprend pas. Alors, je me réfère aux textes. Je prends une traduction péconque au début puis on va aller voir les textes un peu plus profondément. Alors, comme dit Frédéric, très décontracté, j'ai des notes alors elles seront photocopiées si vous voulez parce qu'il y a de l'arame et l'hébreu du grec et tout ce qu'on voudra. Je ne vais pas tout dire parce que ce n'est pas possible mais j'ai toutes les justifications techniques dans mes papiers. Ceux qui ayant vu, c'est dans Saint-Luc, chapitre 2, verset 17. Ce n'est même pas la peine de noter puisque tout sera photocopié si vous voulez. Ceux qui ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant et tous ceux qui les entendirent s'étonnaient de ce que disaient les bergers. Vous voyez, les bergers arrivent après la phrase nous on mettrait les bergers en premier bon putain. Quand à Marie, elle gardait dans son cœur toutes ces choses et les rapprochait. Je crois que c'est la traduction de Jougon que je ne sais plus. Enfin, on va préciser. Je prends d'abord ce qui traîne en français à droite et à gauche. Inutile de dire qu'il n'y a pas de bonne traduction. Bon. C'est simple. Ne dites pas mais quelle est la bonne traduction il faut que j'achète quelle bite. Il n'y en a pas. Donc il faut se contenter de ce qu'on a. Et alors, on peut parer un petit peu au défaut en prenant plusieurs traductions dans plusieurs langues. Mais le mieux c'est évidemment d'apprendre les langues en piscine. Vous s'adressez aux spécialistes il y en a quelques-uns. Et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu comme il leur avait été dit. Alors on peut se poser la question mais alors qu'est-ce qui leur avait été dit ? Il sait juste avant pourquoi il glorifie et qu'est-ce que donc la Vierge Marie garde dans son cœur. D'abord on le sait. L'ange leur dit Luc 2.10 Ne craignez pas je vous annonce une grande joie pour vous et pour tout le peuple c'est qu'il vous aime aujourd'hui un sauveur qui est le Messie Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous en sera le signe vous trouverez un enfant en malhété et couché dans une crèche. Alors évidemment ça c'est traduit plus ou moins du grec mais déjà en grec on doit entendre quelque chose de nouveau Edemariam Panta Soun Eterrei Tarematatota Soumbaloussa Entecardia Aotes Bon ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire ce qu'on vient d'entendre Marie toutes ces choses gardaient gardaient pardon c'est remata c'est quand même des paroles là aussi donc c'est déjà mieux parce qu'on va voir qu'en arabien c'est mêler c'est les mots les paroles Soumbaloussa c'est ce que le père Faudier disait tout à l'heure c'est Soumbalè c'est mettre ensemble les choses elles symbolisaient on ne peut pas traduire comme ça parce que personne ne comprendrait et elle les symbolisait ah bon ? donc ô Vierge Marie reine des symboles reine des prophètes reine des martyrs reine des patriarques on va l'instituer reine du symbole puisque d'après les grèves elle elle fait ça justement Soumbaloussa ente cardia autes dans son cœur elle symbolisait dans son cœur alors évidemment il y a un verbe qu'il faut connaître quand même c'est le verbe nata unta alors en l'armée ça s'écrit comme ça nun tet rech qui est gardé et ça va nous nous occuper pas mal ça et garder alors c'est garder c'est garder d'accord c'est garder mais c'est conservé c'est observé etc et à la place de Soumbaloussa on a en aramien un autre mot je ne sais pas si je prononce correctement c'est fram ou pram c'est le P ou le F pram parce qu'il y a un mot qui est permo ou pourromo qui est la comparaison et donc elle fait des comparaisons et Soumbaloussa et Soumbalè c'est bien mettre les choses en france mais ça veut dire faire une comparaison comment on obtient la simbolicité d'une chose par analogie en faisant des comparaisons donc elle faisait des comparaisons or Marie elle gardait toutes ces paroles-ci et comparait dans son coeur mais elle comparait quoi à quoi ? vous voyez ? elle comparait c'est en grec et en aramien alors pourquoi ça disparaît du français ? demandez ça en tout cas un autre texte alors maintenant on va faire une balade dans l'écriture sainte pour voir comment on emploie ces mots ailleurs et voir la formule et voir derrière ce que j'ai annoncé au début une anthropologie implicite qu'est-ce que c'est que le coeur dans le monde hébraïque bien sûr mais pour nous aussi ça doit être vrai aujourd'hui comme hier que c'est pas culturel je vais essayer de les montrer il y a un autre texte toujours dans sa lutte et il descendit avec eux et il revint à Nazareth il aurait été soumis et sa mère gardait dans son coeur toutes ces choses donc ça revient deux fois dans sa lutte voilà alors qu'on peut se demander quelle chose elle garde ces choses quoi ? et bien on le sait c'est juste avant évidemment il leur répondit et pourquoi me cherchez-vous ? ne saviez-vous pas que je dois être dans les choses de mon père ? la traduction est bancale mais tant pis mais ils ne complirent pas cette parole qu'il leur dit donc la Vierge Marie très simple et très pure ne comprend pas à ce moment-là ce que Jésus dit donc il faut qu'on lui ouvre l'intelligence et je ne blesserai pas vous croyez bien que j'aime la Vierge Marie que mon coeur que je l'appris tous les jours mais l'écriture est l'écriture et on ne peut pas abolir l'écriture dit Jésus lui-même donc on ne peut pas abolir que la Vierge Marie ne comprit pas donc il y a un problème et évidemment si on nous le dit c'est que peut-être un jour elle a compris parce qu'on s'aperçoit qu'on ne comprend pas le jour où on comprend c'est paradoxal mais c'est là on se dit ah mais c'est ça que ça voulait dire donc on comprend qu'on ne comprenait pas parce que quand on ne comprend pas le grand malheur c'est qu'on ne comprend même pas qu'on ne comprend pas et ça c'est le grand malheur de tous les ignorants c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas ça s'appelle l'ignorance crasse et c'est un décretat sauf à coups de bâton sauf 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 par l'illumination intérieure quand le bon Dieu vient nous éliminer bon alors elle ne comprit pas on ne peut pas supposer que la Vierge Marie était idiote donc il s'agit d'un autre problème et c'est une révélation pour nous alors sa mère elle gardait toutes ces paroles dans son cœur et bien c'est toujours le même verbe m'intar c'est je vais quelque part elle aimait donc sa mère d'elle notre au et sa mère en effet gardait toutes ces paroles dans son cœur qu'est-ce que c'est que ce cœur ? il faut le comprendre par analogie parce que le cœur nous on sait ce que c'est c'est un muscle qui fait tic tac c'est très complet c'est central c'est vital donc il faut s'appuyer là-dessus c'est quelque chose qui est central en nous et qui est vital car si le cœur ne bat plus c'est la mort parce que c'est pas l'encéphalogramme plat la mort ça on en revient mais c'est le cœur ça c'est la vraie mort c'est le cœur qui s'arrête l'encéphalogramme plat on peut vivre très longtemps avec alors ça correspond à un verbe hébraïque qui est le verbe chamar qui va donner par exemple un mot comme un chômeur la sentinelle c'est celle qui garde et comment on fait pour garder une ville et bien on regarde vous voyez il y a le même jour de mot en français on regarde on est attentif donc la garde nous met sur la voie d'être attentif et pas simplement de mémoriser bien sûr qu'il faut être attentif pour mémoriser et quand on a mémorisé peut-être que ça pourrait nous rendre un peu plus attentif mais je porte le point là-dessus et alors on remarque qu'en grec il y a deux verbes dans ces deux passages il y a « soun tereo » ce qui est préservé gardé en bon état et puis « diatereo » et qui correspond plus à « shama » qui veut dire garder soigneusement avec attention on fait un progrès alors on va les regarder nous est-ce que ça serait pas une formule comme disait Jousse on a l'expression garder la parole qui se trouve dans la Genèse chapitre 37 verset 11 et on va aller voir le chapitre de la Genèse et bien il s'agit de Joseph Joseph il y a encore un autre songe qu'il raconta à ses frères et les gamins et voici dit-il j'ai encore eu un songe un rêve c'est même mot un fralom le soleil d'un lune et les onze étoiles se prosternait devant moi et il le raconta à son père comme à ses frères son père lui fit des reproches et lui dit qu'est-ce que ce rêve que tu as rêvé est-ce que pour venir nous viendrons moi ta mère et tes frères pour nous prosterner devant toi à terre ça c'est l'interprétation du père et ses frères furent jaloux de lui et son père garda la parole ah donc le premier c'est qui c'est le père de Joseph c'est Jacob Jacob à Vinou ah c'est très intéressant pourquoi il a dit Shammar et Adavar et son père garda la parole donc il a reta certainement il a mémoré ça mais alors j'ai eu la curiosité d'aller voir comment c'était interprété dans le Targum vous savez tout ce que c'est que le Targum sur les traductions araméennes de l'Ancien Testament enfin les traductions oui Targum avec des gloses et alors j'ai apporté la traduction de Targum parce que il y a plusieurs Targum bien sûr et dans le le Néophyti on a tandis que son père retenait la chose bon les frères furent jaloux tandis que dans le 27 031 c'est le nom d'un Targum ses frères furent jaloux de lui tandis que son père gardait la chose dans son coeur c'est exactement la même expression dans le Targum ils n'ont pas copié l'évangile ah bon donc garder les choses dans son coeur c'est utilisé déjà dans le Targum de la Genèse et en fait c'est la juste interprétation parce que et son père gardait la parole ça veut rien dire en tant que tel forcément c'est l'abréviation de ce que le Targum restitue dans son coeur pourquoi ? parce que où peut-on garder une parole sinon dans son coeur bon après ça veut dire alors il la retenait bien sûr et même il y a alors après dans le Midrash il y a des commentaires il y a alors là c'est bien postérieur et Jacob écrivait les rêves de son fils pour voir si ça se réalisait mais alors c'est le Midrash là c'est le Talmudique mais il n'écrivait rien du tout le pauvre Jacob mais bon alors après vous voyez la tradition va en rajouter va interpréter alors ça c'est culturel c'est pas révélé mais le texte il est révélé derrière il y a une anthropologie implicite alors on retrouve l'expression aussi dans le livre de Daniel pas simplement dans la Genèse il s'agit du songe de Daniel il y a encore un songe la première année de Belta le roi de ma belle Daniel vit un songe il voit un songe et des visions de sa tête sur sa couche et il écrivit le songe alors lui il écrit donc et alors il écrit le songe il dit début du récit il répondit Daniel et dit enfin je résume voyons voyons j'étais dans ma vision pendant la nuit et voici etc et jusqu'à la fin de l'affaire moi Daniel mes pensées m'effrayaient beaucoup parce que dans ton songe il a eu une terreur j'ai eu peur et mes couleurs changeaient sur moi c'est à dire il devenait l'évil alors vous voyez c'est beau l'expression et la parole dans mon coeur j'ai gardé Vemilta Vemilbish Mitret c'est de l'araméen ancien Daniel c'est intermédiaire c'est pas l'araméen des évangiles Daniel vit son songe comme un cauchemar effrayant qui ne fait pas lire des fois mais il précise que ce sont des pensées qui l'effrayent et qui les gardent et gardent les paroles dans son coeur mais ces paroles sont des pensées c'est très important je gardais soigneusement la chose dans mon coeur il ne s'agit pas d'un pur souvenir car ce qu'il a vu le tourmente et les frais et il pense on pense dans l'écriture de sa vie on pouvait supposer et il méditait donc avec application comme Jacob à propos du songe de Joseph Nathan donc a surtout ce sens de garder de conserver on conserve le souvenir d'une injure on trouve ça dans l'évitique 19-18 tu ne conserveras pas contre le fils de ton peuple tu ne garderas pas mais quoi ? alors on supplée le ressentiment alors garder c'est garder quelque chose en soi on en a gros sur la patate on ne dit pas de quoi il s'agit mais on se le garde c'est à dire que ça continue à jouer donc c'est quelque chose qui va devenir un automatisme intérieur et dans Jérémy 3-5 on voit gardera-t-il pour toujours c'est le cas de Dieu alors on supplée gardera-t-il son ressentiment parce que Dieu peut avoir du ressentiment contre les hommes ce sont des images mais tout absolument tout sont des images tout est une image l'amour c'est une image attention on ne peut pas jouer deux jeux alors gardez dans le cœur de pourquoi l'image dédiée au souvenir est spécifiée par celle du cœur nous sommes au cœur du problème cela nous semble naturel parce que nous avons encore dans notre langue l'expression savoir par cœur mais personne personne au monde ne croit qu'il sait avec le cœur nous on a des représentations fort différentes on croit qu'on sait avec le cerveau ce qui est au moins aussi étrange que de savoir avec le cœur comment voulez-vous que cette masse graisseuse pleine de filaments sache quoi que ce soit vous avez déjà vu un cerveau alors c'est rare de pouvoir le voir c'est vrai moi je l'ai vu parce que j'ai vu un cerveau éclater je dis c'est avec ça qu'on comprend c'était pendant la guerre mais la guerre ça sert au moins à ça alors il faut que je vais ça doit être magnétique je vais répéter une chose que j'ai dite l'année dernière ceux qui étaient déjà là ça va leur faire de la vision puis les nouveaux ils apprennent quelque chose et parce que c'est une représentation qui est capitale et que si on ne l'a pas on ne comprend pas ce que je rappelle c'est que tout est rapporté à la corporealité humaine dans toute l'écriture entre parenthèses si Jésus ouvre l'intelligence elle se décide après la résurrection c'est parce que la résurrection est capitale pour lui bien sûr mais pour nous aussi or la résurrection c'est la résurrection du corps la chair comme on dit c'est pas la résurrection de l'âme ça n'a pas de sens encore moins de l'immunité donc vous comprenez que la résurrection de la chair la résurrection du corps c'est ce qu'il y a de plus difficile à croire et à penser et à assimiler mais si nous ne croyons pas si nous ne comprenons pas de quoi il s'agit dans la résurrection du corps ça veut dire que nous faisons une erreur sur ce que c'est que le corps sinon on comprendrait ce que c'est de toutes nos idées qui se rapportent au corps parce que c'est par le corps qu'on connait tout a priori si on a une idée fausse du corps toute l'interprétation de l'écriture est fausse et Jésus a beau ressusciter d'entre les morts ça ne sert à rien il le dit lui-même mais envoie à mon frère qui est encore sur la terre vous savez 10 minutes ça me coupe les jambes envoie quelqu'un pour prévenir pas parce que le mauvais riche mais même si quelqu'un ressuscitait des morts ça ne leur servira à rien ils ont moïse et les prophètes qu'ils les lisent qu'ils les comprennent et Jésus va faire la même chose évidemment il est ressuscité des morts vous voyez que ça sert à quelque chose tant qu'il n'a pas ouvert l'intelligence à ses disciples ça ne leur sert à rien alors donc je représente le corps comme je peux parce que ce n'est pas du dessin c'est de l'anthropologie donc c'est un corps humain comme on dit aujourd'hui avec des mains bon pourquoi ça c'est un schéma c'est que nous donc il y a la tête vous voyez il y a une grande césure c'est ici et il y en a une autre ça c'est le diaphragme qui est ici avec le nombril alors le coeur se trouve par bien au centre la pointe un peu à gauche pour des corps bon ça c'est le coeur bon alors ça nous occupe beaucoup ce coeur puisqu'il est vital sans lequel on meurt tout de suite si ça ne marche pas et nous qu'est-ce qu'on met dans le coeur les affects l'amour avec trois autres circonstances donc ici les affects on aime avec son coeur et on ne voit vraiment pas pourquoi on aime avec ce mescre enfin bon là aussi ça fait bizarre d'accord l'adrénaline me fait battre un peu enfin vous comprenez que c'est bien une image et mieux avec son coeur c'est aussi une image il faudrait la comprendre sinon on dit des bêtises bon alors on y met les affects dans la tête évidemment on y met nous l'intellect à peu près on comprend avec sa tête et puis là c'est une tête il faut espérer qu'il y ait une chose en dessous quand même bon il y a un intellect l'affect et bien elle en dessous alors là vous voyez j'ai fait exprès il n'y a pas marqué parce qu'il y a deux sexes masculins et féminins l'être humain ça n'existe pas il y a des hommes et des femmes bon ceux qui en doutent on les fait déshabiller on le voit tout de suite alors ici c'est le sexuel et en gros dans notre civilisation à nous c'est l'animalité parfois on ressemble aux bêtes on copule on fait des petits etc c'est l'animalité et alors de temps en temps il faudrait que l'intellect maîtrise les affects et puis que tout ça colore quand même un peu humainement l'animalité je caricature à peine ça c'est ce qui est dans la mentalité de tous c'est par conséquent un peu dans la nôtre même si on refuse parce qu'on est imprégné par notre propre milieu notre propre culture et alors il va falloir transgresser pour retrouver un peu d'humanité et accueillir une anthropologie révélée l'anthropologie révélée c'est pas ça pourquoi ? parce que d'abord on coupe la tête ici et donc c'est une division de plus et là on coupe aussi et on remonte tout d'un cran alors on commence alors l'intérêt ici on va mettre l'esprit spiritus comme on met en latin la capacité de recevoir les choses divines la spiritus et 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 le divin et ici on va avoir ce que les anciens même les les classiques appelaient l'intellectus mais ce qui nous permet d'avoir une relation une relation avec la vie spirituelle alors ici on va mettre la vie spirituelle et la vie spirituelle va être liée au fait de voir d'entendre de parler c'est lié parce qu'il y a ce qu'on appelle les sens spirituels la vision spirituelle l'audition spirituelle la parole spirituelle etc alors je le développerai plus tard alors qu'est-ce qu'on met dans le coeur ? on met l'intelligence alors vous voyez nous on a mis l'intellect l'intelligence on la met ici alors c'est embêtant parce que on a tout fait monter d'un coup mais évidemment la vie spirituelle nous elle existe elle est dans les nuages elle n'est pas dans le corps et ici alors qu'est-ce qu'on met ici dans le ventre ? ici c'est le ventre et le sexe c'est tout c'est le lieu de la conception quand même eh bien on met les affects le Dieu miséricordieux ça veut dire qu'il a des entrailles je vous salue Marie il est le fruit de tes entrailles eh bien oui il est le fruit de tes entrailles c'est ici eh bien et l'animalité alors l'homme biblique il a aussi des pieds c'est sous ses pieds l'animalité il doit le dominer ça c'est écrit dans les premières phrases de la jeunesse hein dans la création de l'homme hein et tu domineras c'est-à-dire tu auras sous les pieds sous le toutes les bêtes de la terre les oiseaux les oiseaux les oiseaux les oiseaux les oiseaux donc les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et les bêtes de la terre c'est sous les pieds autrement dit l'animalité ne fait pas partie de l'homme ça c'est de l'anthropologie révélée alors ça c'est capital parce que vous voyez on va parler du coeur et elle redonnait ses choses dans son coeur c'est pas du tout dans ses affects et c'est pourquoi elle garde une chose qu'elle ne comprend pas quand on garde une chose qu'on ne comprend pas c'est pour la comprendre évidemment c'est pas pour se dire ah je comprends pas je comprends pas je comprends pas c'est terrible mais si on garde la question en soi jusqu'à ce qu'on la comprenne et mais alors qu'est-ce qu'il y avait à comprendre pour la Vierge Marie dans les deux cas parce que la première fois elle garde les paroles des bergers dans son coeur donc il y a des choses à comprendre pas seulement à se souvenir ah tiens ils ont dit des choses alléluia Dieu est grand très bien et la deuxième fois c'est les paroles de Jésus qu'elle garde dans son coeur pour les comprendre donc il y a des choses à comprendre et je fais l'hypothèse qu'il y est arrivé mais nous on en est encore loin alors examinons ce qui se passe dans le coeur de l'homme d'après les Écritures et bien il nous est révélé Genève chapitre 6 verset 5 parce que tout est dans la genèse après ça se développe ça s'explicite jusqu'à Jésus qui est le grand exégète c'est lui l'interprète alors il faut l'écouter et entrer dans son mode d'interprétation pour pouvoir comprendre à son tour après lui comment il a compris les choses pour restituer l'humanité en nous-mêmes parce qu'avant on est une espèce d'animaux intellectualisés mais vous voyez que dans la Bible on n'est pas des animaux du tout bon et il dit Yod et Vavé alors je dis Yod et Vavé pour épeller le nom de Dieu sans le prononcer ainsi je respecte la tradition c'est un tétragral et j'ai lu ça dans le temps en gros je n'apporte ce strictement rien vous aurez remarqué je tire tout absolument tout de l'écriture sainte même une confidence même la logique quaternelle vous me direz oui il y a un cours de logique dans l'écriture sainte mais je le montrerai plus tard il y a même de la logique dans l'écriture sainte et Yod et Vavé vit que le mal de l'homme était grand sur la terre et que toute formation de pensée de son coeur n'était que du mal tout le jour au pauvre on n'est pas forcé de croire l'écriture sainte mais enfin ça nous est proposé quand même ah mais ça c'est dans les temps anciens c'est avant Noé c'est avant le délu vous croyez que ça a changé alors moi je prends ça presque à la lettre mais enfin il faut le prendre analogiquement quand même et l'idée l'idée vient va y réunir la ve ki rabahahat adam berret ve kol yitzer me rachfot libo rak ra kolayong que du mauvais tout le jour ah et on a la même expression dans les termes d'où l'idée qu'il y a deux penchants il y a un penchant de yitzer ara yitzer tol il y a le bon penchant et le mauvais penchant et bien Dieu constate que dans le coeur de l'homme il n'y a qu'un mauvais penchant bon et c'est avant notamment développé ensuite et ce que nous nous traduçons par inclination qu'on voit dans les traductions c'est la formation de la pensée yitzer me rachfot ce qui se forme de pensée dans son coeur donc le coeur c'est le lieu de la formation de la pensée vous voyez qu'on est très loin de nos représentations à nous parce que nous on croit qu'on pense avec le cerveau et on pourrait dire donc que le coeur est ici le lieu de conception des pensées c'est pas simplement le lieu de la pensée c'est le lieu de la conception de la pensée c'est un degré plus profond qui est en général largement inconscient voire totalement inconscient qui est alors comment aller voir ce qui est antérieur à une pensée et une pensée qui se conçoit en nous donc c'est ce qu'il y a plus profond en nous et Dieu constate que c'est mauvais bon et on retrouvera la même idée dans l'enseignement de Jésus notre Seigneur parce qu'il dit mais ce qui sort de la bouche vient du coeur et c'est cela qui souille l'homme ah bon c'est du coeur en effet que viennent les pensées mauvaises et après il décline toutes les pensées mauvaises donc Jésus ratifie la Genèse il a la même anthropologie et en gros pour tout vous avouer je crois ce qu'ils disent pourquoi ? parce que l'expérience le montre alors il se pourrait malgré tout que le coeur fût intègre ça pourrait arriver mais ça c'est c'est rarissime un coeur intègre un coeur pur un coeur où les pensées qui vont se former sont justes et vraies et belles et bonnes vous comprenez bien que penser de façon juste c'est la chose la plus difficile au monde pour un homme Genèse 26 car tu as fait cela avec un coeur intègre mais c'est aussi le lieu de la sagesse mais c'est une sagesse acquise c'est pas une sagesse innée il n'y a pas de sagesse innée dans l'homme parce que l'homme est déchu d'après l'écriture sainte donc il faut qu'on réinfuse de la sagesse dans l'homme alors on est capable de la recevoir et donc d'être rectifié d'être corrigé d'être châtié d'être sauvé Exode 36 2 tout homme dont Yod et Bavé avait rempli le coeur de sagesse mais alors quand on regarde de près le thème ça c'est la traduction de la tome de près ça fait Moïse appelle tout homme sage de coeur à qui Dieu avait donné la sagesse dans son coeur il n'y a pas de sage de coeur Chakam c'est là Chakma Bélébo la sagesse dans son coeur il n'y a pas de sagesse dans le coeur de l'homme si Dieu ne lui a pas mis il n'y a pas de sagesse autonome ah si chez les stoïciens et chez les confucianistes c'est parce que c'est le même combat d'après Chantal Del Sol professeur Alessandro et elle dit que c'est ça qui va suivre le christianisme vous liriez son bouquin c'est absolument atroce c'est intelligent et beau et intéressant mais c'est atroce parce qu'elle prophétise la fin du christianisme parce que sans doute pour elle c'est déjà terminé la fin bon il faudrait qu'elle s'explique l'âge du renoncement nous sommes dans l'âge du renoncement d'après elle moi je renonce à rien du tout après le christianisme il y a la sagesse la sagesse humaine la sagesse stoïcienne la sagesse confucianiste parce que ça se ressent beaucoup et c'est ça qui monte le care vous savez faire attention aux autres c'est la sagesse humaine ça bon bien sûr que quand la sagesse divine est infusée dans le coeur on va aussi faire attention à l'autre sauf que notre attention à autrui va être se prendre sa source dans l'amour divin qui va couler en nous et non pas dans notre bon coeur monsieur l'âme qui va faire attention aux autres parce que ça c'est une pure catastrophe et les siècles et les millénaires nous l'enseignent parce que l'enfer est pas les bonnes intentions c'est connu depuis toujours et les guerres sont faites de bon coeur je vous assure c'est vrai je fais le bon coeur franchement je fais le mec en face il fallait se défendre alors bon puis après on clerniche sur leur bord bon d'accord on place donc les paroles de Dieu sur son coeur alors ça c'est dans Deutéronome 11.8 et vous placerez et vous disposerez et ça le thème elle vivrait et l'oé et vous placerez les paroles de Dieu sur vos coeurs c'est pas dans votre cerveau c'est sur votre coeur mais ça veut dire dans votre intelligence en français moderne parce que vous pouvez toujours les apprendre par coeur si vous ne les comprenez pas ça ne servira à rien parce que vous apprenez une recette en informatique je ne sais pas quoi vous apprenez les recettes par coeur mais vous ne comprenez pas de quoi il s'agit ça ne sert à rien vous apprenez un théorème par coeur je connais les profs de maths comme ça ils ont appris toujours plus par coeur ils savent passer dans l'agrication très bien et après ils n'ont rien compris c'est pour ça qu'ils enseignent 6 maths et ça dégoûte tout le monde après mais alors pour la théologie je précise des dogmes et des machins sans rien comprendre on apprend par coeur sans rien comprendre mais ça c'est pas le coeur biblique le coeur biblique c'est toujours toujours faire attention comprendre et vous placerez ces paroles sur vos coeurs et sur vos gorges et dans vos gorges dans vos âmes dans vos âmes dans vos affects évidemment le couple coeur-âme pose donc un problème de cohérence car le coeur est un organe corporel et l'âme un souffle immatériel alors nous on parle de corps et âme mais c'est incohérent c'est un langage incohérent que nous avons on s'en aperçoit même pas mais il est bien évident que si l'effet c'est la gorge qui signifie le souffle animant spirituel l'âme le coeur doit aussi signifier une instance invisible qui se rapporte métaphoriquement à l'organe vous comprenez que l'âme est figurée par la gorge parce que le souffle vital qui passe la parole le chant et tout mais quand on parle du coeur c'est forcément métaphorique aussi forcément comme quand on parle de gorge on va parler d'âme quand on parle de coeur et bien on va parler d'intelligence mais encore une fois pas l'intelligence comme on la conçoit nous habituellement on peut placer des paroles divines sur des gorges en les récitant oralement et les placer d'abord sur les coeurs c'est à dire la mémoire sinon on ne pourrait rien réciter mais aussi l'intelligence sinon on ne pourrait aimer ce Dieu qui se rend présent par ses paroles et qui meut tout l'homme consciemment ou non et parce que ce qui est en nous quand on a mis ses paroles dans notre coeur c'est lui qui va être à la racine de la conception de nos pensées donc ce n'est pas moi qui pense quand je pense juste c'est Dieu ou du moins la pensée qui me vient qui se forme en moi sa racine est une inspiration divine et bien je dis que dans toute pensée vraie dans toute la source de la vérité en nous c'est nécessairement une inspiration de Dieu dans notre intelligence même si elle ne le sait pas il y a beaucoup de gens qui trouvent des choses vraies en science par exemple ils sont inspirés de Dieu à ce moment là mais ils ne le savent pas et c'est pourquoi il faut que nous allions moissonner parce qu'il faut que nous allions leur dire mais ce que vous avez trouvé de vrai c'est grâce à Dieu et ce n'est pas simplement de la poésie alors il faut rentrer plus profondément encore dans ce que c'est donc je lis les questions alors il y a une question qui revient trop à quatre fois et qui m'a été suggérée aussi au Rallemand c'est qu'est-ce que l'anagogie l'anagogie c'est quoi alors le mot veut dire être conduit au-delà à la l'oguette ça c'est du grec et il y a un mot en l'araméen qui est pelta et ça veut dire la même chose ou presque c'est-à-dire être porté au-delà de soi alors qu'est-ce que ça veut dire en réalité et bien on ne peut comprendre la chose qu'en la faisant et donc une bonne définition ça nous donne le sens du mot mais ça ne nous donne pas la réalité de la chose bien sûr c'est qu'est-ce que la nage c'est entrer dans l'eau et faire des brasses faire des gestes qui permettent d'avancer bonne définition mais ça ne nous apprend absolument pas ce que c'est la nage parce qu'il faut plonger dans l'eau pour ça pour l'anagogie c'est ce qui se produit dans le coeur je parle comme dans l'écriture sainte ce qui se produit dans le coeur quand il y a une espèce de sursaut intérieur qui nous place dans la réalité spirituelle dont on parlait avant intellectuellement ou affectivement on parle de l'amour et tout d'un coup on aime et ce qui est vraiment différent vraiment vraiment différent et on comprend à ce moment là alors un des signes que l'anagogie a eu lieu c'est qu'on est submergé par la conviction que vraiment on n'y est pas on n'y est pas on n'y est pas franchement on n'y comprenait rien et on sait qu'on continue à ne pas comprendre vraiment et je veux dire tant qu'on croit comprendre c'est qu'on n'a rien compris franchement et cependant il y a un je ne sais quoi qui fait que tout change c'est plus comme avant l'anagogie c'est un acte c'est pas une pensée je ne veux pas en dire plus mais peut-être alors ce que je peux prophétiser c'est que pour quelques-uns d'entre vous tous cela peut se produire à un moment pour emporter dans la pensée qui vient de Dieu dans l'Écriture Saint quelque chose se produit dans votre intelligence dans votre affection et après quelques fois quand ça se produit les larmes coulent quand on a vraiment compris qu'est-ce qu'on fait on pleure je vais vous dire la vie dans l'intelligence divine c'est comme un rire et comme des pleurs on va avoir un grand éclat de rire c'est libérateur voilà et c'est ce qui arrive à notre père Richard il rit en fait c'est sa mère qui rit ça va ça va il arrive oui mais c'était pas un rire bête parce qu'il y a le rire bête il y a le rire d'excitation et il y a le rire anagogique le rire qui qui est au-delà de tout et voilà bon j'en dis pas plus sur l'anagogie je ne peux pas puisque c'est autant expliquer la nage avec Vincent ou Pierre non il faut se mettre à l'eau alors par contre il y a des choses auxquelles je peux répondre en un mot c'est une bonne question la Bible Bayard bonne actualisation anthropologique malheur j'ai répondu en un seul mot la Bible Bayard vous savez qu'ils ont mis 50 auteurs pour faire un roman sur l'écriture simple c'est pas une actualisation c'est une imposture je le dis je prends la responsabilité de ce que je dis c'est une imposture on n'a pas le droit de faire ça avec l'écriture simple voilà je le connais c'est pas c'est pas d'anthropologie connaître son épouse sexe animalité âme et coeur qu'est-ce que l'âme alors là c'est immense immense je réponds pas maintenant mais je lis les questions quand même pour vous sachiez tous ce que chacun pose vous n'avez pas conclu en quoi comprendre le corps rend la résurrection moins difficile à croire bien sûr que non j'ai pas conclu il nous faut un itinéraire formidable pour comprendre je pose les premières pierres d'un chemin très long et il faut d'abord poser des questions avant de répondre quand même et là on acquiert de l'étudage on va entrer peu à peu dans ces mystères parfois sinon toujours l'anagogie le sceau n'est-elle pas lié à la culture elle aussi certes non c'est justement un des rares points où nous sommes absolument hors culture dans l'anagogie dès qu'on parle on utilise une culture et des représentations mentales d'une culture même si c'est pour dire ce que je dis justement l'anagogie elle n'est pas de l'ordre du langage et c'est pourquoi je ne peux pas en parler longtemps ça ne sert à rien ça complique la compréhension des analogies non ça ouvre au courage de se coltiner aux analogies parce qu'il faut du courage qu'est-ce que ça veut dire matbou qu'est-ce que c'est c'est la question qu'on se pose tous les jours dix fois par jour c'est le pain qui vit sans du ciel la matbou c'est de ça qu'il faut se nourrir constamment pas tellement des réponses c'est des questions qui dit ce qui est vrai dépend toujours de la culture qu'est-ce que ça veut dire et je comprends pas mais au tout début vous avez dit que au tout début vous avez dit que le discours commun à propos de de la vérité en gros que tout le monde disait que ce qui était défini comme vrai était toujours lié à la culture et vous vous disiez un propos perpendiculaire à ce qui se disait j'ai pas vraiment dit ça mais peu importe c'est comme ça que ça a été entendu alors ça me donne l'occasion de dire une chose que je dis très souvent pour ceux qui me connaissent c'est que je me sens responsable de ce que je dis mais je suis nullement responsable de ce que vous comprenez bah oui parce que là je parle 50 langues à la fois c'est pire que la pente-côte bah oui parce que chacun comprend comme il entend et alors là je me suis nullement responsable mais derrière ça il y a une vraie question non ce que je dis c'est que dans notre mentalité habituelle je dis pas que c'est vous particulièrement mais habituellement c'est que semble-t-il dans notre culture occidentale moderne etc universitaire on dit que ce qu'on atteint comme vrai est culturel aussi d'où la négation même de la vérité parce que si c'est culturel il n'y a pas de vérité c'est quelque chose de relatif ça s'appelle le relativisme dans la philosophie et tout le monde lorsqu'on fréquente les écritures saintes assidûment et en essayant de comprendre on n'entre dans une tout autre vue des choses à savoir qu'il y a du vrai universel c'est à dire pertinent pour tous les hommes pour tous les temps donc ça ne dépend pas de l'état de civilisation où nous sommes ce que je dis est très gros vous n'êtes pas forcé de le croire je sais que c'est énorme j'ai eu l'occasion de que j'ai mis ça à l'école des hautes études là chez madame Adas Nebel tout est culturel tout est culturel Moïse est culturel mais j'ai dit mais non Moïse c'est comme Euclide il dit le vrai simplement on peut lire autrement qu'en hébreu c'est sûr comme on peut lire autrement qu'en grec mais alors qu'est-ce qui est vrai là-dedans parce que même les croyants entre nous ils pensent que ce qu'ils croient vrai c'est vrai parce qu'ils sont croyants mais ça c'est faux c'est pas vrai parce qu'ils y croient il vaudrait mieux qu'ils y cruent parce que c'est vrai faut pas renverser les choses nous-mêmes mais je rappelle pour ça la définition catholique de la foi la définition classique c'est l'assentiment de l'intelligence à la vérité révélée il y a tout là-dedans à l'assentiment il y a de la volonté de l'intelligence il faut y comprendre quelque chose quand même à la vérité dans ce qui est reconnu par vrai par l'intelligence mais révélée c'est-à-dire que nous n'avons pas fabriqué nous-mêmes que nous avons reçu c'est pourquoi la foi est un don de Dieu dans la mesure qu'on reçoit une vérité révélée mais c'est un acte de l'homme dans la mesure où c'est nous qui disons oui et c'est un acte libre parce qu'on le dit intelligemment et c'est un acte volontaire parce qu'on y consent c'est un la foi c'est l'acte le plus humain possible c'est la totalité de l'homme qui est incluse évidemment si on croit les yeux fermés sans rien comprendre et bien la sainte église catholique a condamné ce genre d'attitude en disant que c'est du fidéisme croire les yeux fermés c'est du fidéisme c'est condamnable et condamnable pourquoi ? parce que l'homme n'y est plus libre et n'importe qui peut croire n'importe quoi et les yeux fermés on peut croire à moi même aussi mais uniquement les yeux fermés parce que dès qu'on les a ouvert c'est plus ah non mais c'est mais la plupart des gens les pauvres gens qui croient ces choses là ils ont les yeux fermés c'est laid et d'ailleurs ceux qui se convertissent ils le disent mais on avait comme un voile de ténèbres sur la tête parce qu'ils pensent penser avec la tête c'est l'ombre l'ombre de la mort de laquelle le Seigneur vient nous sauver et non ça suffit alors désolé si encore endormi et question digne d'une révolte d'une révolte de Morphée car le père du Gien ici présent ne cesse de répéter que le salut vient des juifs or vous semblez nous dire que 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 venant que rien ne venant du culturel non je ne dis pas que rien non donc dois-je en déduire que le peuple juif importe peu dans la révélation comme le peuple grec importe peu dans la géométrie mais mais il faut un peuple porteur la révélation elle doit s'incarner quelque part et tout le peuple juif fournit son sa chair pour faire paraître en Marie le verbe incarné et ça ça reste éternellement je ne peux pas m'y répondre donc on dit la même chose mais il y avait des termes différents surtout ou à peine différents mais quand on rend toute la tradition hébraïque donc l'ancien ce qu'on appelle l'ancien testament mais c'est une crise très grave dans l'église depuis 20 siècles depuis martiaux mais c'est compliqué les martiannites ils ne sont pas morts toutes les hérésies se survivent elles ont été vaincues dans les premiers siècles et elles continuent aujourd'hui les hérésies ça dure autant que le corps et il faut un système immunitaire vous savez c'est comme la variole il y en avait il y a 25 siècles bon maintenant soi-disant l'évacue mais enfin bon les maladies elles reviennent avec chaque génération et bien chaque génération on entend des gens dire que l'ancien testament n'en a pas besoin puisqu'on a le nouveau mais c'est une erreur massive voyez alors dans la révélation tout compte et le fait que Dieu se fabrique un peuple et capitale il se fabrique un peuple pour donner l'exemple de ce que doivent devenir toutes les nations un peuple de Dieu mais pour montrer ce que c'est qu'un peuple et l'emploi il y a un peuple pédagogique c'est le peuple juif encore qu'il faille distinguer mais je le dis ne rappelez pas à tout le monde je le sais aussi c'est que le peuple juif a été institué par Dieu ça n'existe pas en soi alors il y a toute l'histoire d'Abraham Isaac Jacob pour nous raconter ça et Moïse donc il y a les patriarches qui ont engendré le peuple à travers l'alliance et puis il y a Moïse qui donne sa législation à ce peuple et qui en fait vraiment un peuple avant c'était un ramassé de tribus à partir de Moïse c'est un vrai peuple et ce peuple est pédagogique il doit montrer qu'est-ce que c'est je serai votre Dieu et vous serez pour moi un peuple mais cette parole s'adresse à un peuple particulier pour montrer à tous les peuples ce qu'ils doivent devenir parce qu'il faut un germe pour dire comment faire de toute l'humanité un peuple c'est pas évident du tout c'est pas encore fait c'est pas encore réalisé il s'agit pas de la mondialisation il s'agit de recevoir la loi de Dieu mais les peuples n'ont pas reçu la loi de Dieu c'est pas vrai vous voyez que nos peuples ils obéissent à la loi de Dieu très très loin même les chrétiens n'obéissent pas la loi de Dieu la plupart du temps parce qu'il suffit de lire les commandements et bien tu n'auras qu'un sauf Dieu il faudrait voir bon j'arrête là dessus images auxquelles j'arrive pas à lire excusez-moi faites-vous de la division des langues alors que tout se parlait la même et que les apôtres se remettent à parler en langue je ne traite pas ça maintenant c'est trop complexe le corps si le corps est fondamental pourquoi Jésus revient dans un autre c'est le même il n'a pas changé de corps c'est le corps qui a été transformé pas la même chose parce qu'il a pris sur lui un corps de péché et il est ressuscité dans un corps saint s-a-y-l éternel immortel assis à la droite du père qu'est-ce que ça veut dire bien sûr toutes ces choses là sont à examiner soigneusement sinon c'est du baratin mais enfin on pense très bien avec un coeur artificiel alors oui du coeur pensant bon mais bientôt il y aura aussi des cerveaux artificiels je ne sais pas il y en a déjà alors je reprends mon coeur notre coeur sinon on voit qu'est-ce que c'est que ce coeur évidemment et alors il faut entrer dans ce que j'essaye de dire l'analogie c'est comme alors il faut regarder comment fonctionne un coeur à l'état normal alors je redonne aussi un action fondamentale qu'il faut savoir par coeur c'est qu'on ne comprend les choses que quand elles fonctionnent bien si vous voulez savoir comment fonctionne une automobile il ne faut pas la regarder écraser contre un arbre à croissant à l'oeuvre parce qu'il reste des machins c'est comme ça pour faire avec des atomes il croit comprendre comment ça marche on écrase deux protons l'un contre l'autre et ça fait pchit et après on calcule avec des monstres de calcul et on croit qu'on prend ce que ça veut dire alors une bagnole prenons une bagnole elle est écrasée contre un arbre c'est là que vous allez comprendre comment ça marche donc il ne faut pas regarder l'homme quand il est malade autrement dit il ne faut pas nous regarder nous-mêmes c'est pour ça que l'anthropologie universitaire est fausse archi-fausse perverse égarante il faut regarder l'homme quand il est saint s-a-i-n quand il fonctionne bien il n'y en a qu'un ou deux c'est Yeshua Amshia Jésus le Messie et Maria sa mère alors regardons et puis peut-être alors des gens qui allaient à peu près bien c'est-à-dire Moïse et les prophètes Moïse notre maître parce qu'il était archi-inspiré quand même bon mais enfin bon on peut discuter Jésus on ne peut pas discuter c'est lui exché homo il l'a dit le Pilate même un païen arrive à dire des choses vraies ça n'est pas pas la culture c'est l'homme et si on veut comprendre ce qu'est l'homme c'est Jésus qu'il faut regarder mais pas avec des lunettes brouillées et il faut se déshabiter de nos propres représentations pour entrer dans la compréhension de ce que c'est que l'homme et en bénéficier les premiers on est les premiers bénéficiaires de la compréhension qu'on va avoir et ensuite si l'humanité de Jésus puisque c'est la seule qui marche bien si nous sommes en communion avec lui franchement notre humanité va aller mieux aussi et il n'y a aucun effort à faire ça va transparaître Jésus ne faisait aucun effort pour être ce qu'il était et nous pourrons faire des efforts on n'a aucun effort à faire on a à accueillir le Jésus en lui-même et si on arrive à dire comme Paul ce n'est plus moi qui vit c'est lui qui vit en moi il n'y a aucun effort à faire et en plus on a pensé juste bon alors je reprends le cœur c'est évidemment une image c'est un muscle c'est bien connu et qui fait pouf pouf bon et il fait ça depuis le début jusqu'à la fin c'est à dire c'est même si j'ai bien compris l'embryologie la première chose qui se forme dans l'embryon le tube c'est pas le tube neural c'est le tube cardiaque c'est ça qui est tout premier tout premier jusque dans le petit machin qui est au fond d'utérus de maman et puis le tube neural c'est après même et puis c'est la dernière chose qui fonctionne quand ça s'arrête pouf tout est fini enfin tout est fini charnel donc on sait que le cœur en plus géographiquement il est central c'est un centre central et alors quelle est l'utilité du cœur déjà physiologiquement puisqu'on nous parle du cœur il faut se pencher sur cette question il sert essentiellement de pompe c'est une pompe qui aspire le sang et qui le rejette et qui va donc tout le sang remonte au cœur et tout le sang repart du cœur pourquoi fait pour irriguer tout le corps jusque aux extrémités partout pourquoi parce que la moindre cellule qui n'est plus irriguée par le sang même c'est la donc il faut être irrigué par le sang partout toujours sinon c'est la décroche il y a un médecin dans la salle si je me trompe c'est votre référence une cellule non irriguée meurt c'est ça ça se désoigne c'est de la peau qui n'est plus irriguée c'est tout bon c'est rien alors pourquoi on va coller l'intelligence à l'intérieur quand on est bibliothé et quand on est humain tout court parce que je dis ça ne dépend pas de Moïse ces trucs là ça ne dépend pas de David c'est la vérité pure pourquoi qu'est-ce qui irrigue la vie humaine nous parlons de l'homme on ne parle pas des poirons ni des chiens pourtant c'est aussi des mammifères qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme c'est qu'il ne se contente pas de sentir alors je vais décrire un animal ça naît ça croit ça se reproduit et ça meurt d'accord ça c'est les chiens les girafes et les escarbeaux tous les animaux et bien si on a cette définition là pour l'homme on n'est déjà plus dans l'humanité parce que neurophysiologiquement c'est peut-être vrai mais est-ce que l'homme se réduit à sa propre neurophysiologie ça c'est la thèse contemporaine et ça c'est faux parce que les animaux quand ils sont laissés à eux-mêmes au moins ils n'ont pas de névrose ils n'ont pas de soucis et ils ne font pas de plan sur la comète ils ne font pas d'idées fausses parce qu'ils n'ont pas d'idées c'est simple tandis que nous on fait tout ça et bien une des caractéristiques de l'homme c'est qu'on peut se tromper et la première erreur que nous faisons sur nous-mêmes c'est nous-mêmes la première erreur qu'on fait c'est sur notre propre statut et ça c'est ce qui est raconté dans la genèse sur le péché originel mais vous croyez qu'on en est sorti ? de loin non on est sorti de la culpabilité de la faute grâce au baptême on a tout ce qu'il faut pour en sortir encore faut-il en sortir en vous tend la bruit vous n'en faites rien vous coulez quand même mais je dis il ne suffit pas d'être baptisé ça ne suffit pas c'est le premier acte ça donne la possibilité de s'en sortir on est sauvé on est sauvé ben non il s'en faut beaucoup d'ailleurs Jésus de l'enseigne dix fois cent fois mille fois soyez vigilants parce qu'il y a des fleurs et des grincements de l'or mais surtout à ceux qui ont reçu son enseignement d'ailleurs et qui n'ont rien compris il faut le dire à tous ceux qui deviennent chrétiens c'est très dangereux de devenir chrétien c'est dangereux parce qu'on a beaucoup plus de responsabilités que les autres on sera plus on a reçu on nous demande après donc le sang il rigue tout le corps c'est la seule chose qui arrive dans tout le corps donc ça il rigue on est baigné tout le corps donc on peut dire que le sang est coextensif au corps et d'ailleurs en hébreu on dit basart et d'âme et c'est inséparable car quand on la chair et le sang quand on sépare la chair et le sang c'est la mort et nous on dit alors et on sait par ailleurs que nous fesses dans l'âme et dans le sang et c'est bien plus utile de comprendre parce que c'est vrai que qu'est-ce qui nous donne le souffle qu'est-ce qui irrigue le sang il porte l'oxygène tout simplement en plus c'est vrai c'est vrai même physiologiquement on nous porte l'oxygène c'est quoi c'est un gaz pour nous hein et bien on respire ça passe dans le sang et ça va irriguer tout 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 le corps tout le corps doit être irrigué alors analogiquement par quoi tout l'homme doit-il être irrigué baigné dans l'intelligence il y en a un qui avait compris ça dans la grande tradition française c'est Blaise Pascal parce qu'il a dit je peux bien imaginer un homme sans main sans pied voire sans tête car ce n'est que l'habitude qui nous fait croire qu'on a besoin des mains des pièces et des têtes mais je ne peux pas concevoir un homme qui ne pense pas et qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure dans mes textes là c'est mafache contre Libot celui qui conçoit les pensées dans son cœur et Dieu constate que c'est ça qui ne va pas chez l'homme et Jésus ratifie car c'est du cœur que sortent toutes les mauvaises pensées la haine la concupiscence le machin le truc le meurtre tout ça sort de quoi ? d'une intelligence qui a été déformée mais chez nous il y a un refus forcené de l'intelligence parce qu'on en a fait un instrument de mort et on est schizophrène en plus parce qu'on admire l'utilisation pratique de l'intelligence qui donne de la puissance et on refuse l'utilisation de l'intelligence dans la contemplation de Dieu alors que c'est fait pour ça nous faisons des détournements d'utilisation de l'intelligence alors à l'occasion ça peut être utile c'est bien de savoir tracer une autoroute correctement il faut des ingénieurs des mines et compagnie mais bien sûr mais ça c'est du bricolage sur cette terre pour cette vie il faut mais l'homme n'est pas constitué de ça l'homme est irrigué dans tout son corps par le sang de la même façon il doit être irrigué dans tout ce qu'il est car il n'est rien d'autre que son corps habité par quelque chose de très mystérieux qui est le souffle divin qu'en hébreu on appelle nishpatraim et que je traduis comme souffle rationnel bien sûr qu'on dit souffle de vie mais on n'y comprend plus rien bon et je termine mon cinquième point donc très vite ah l'homme ému par ce qui a été conçu dans son coeur donc tous nos mouvements psychiques spirituels physiques vont s'enraciner là au coeur et c'est pourquoi c'est centrable alors qu'est-ce qui s'est dit dans le Deutéronome chapitre 15 verset 9 alors je ne vous cite plus les textes parce que ça sera plutôt copié puis on m'a dit que je vais perdre du temps comme ça alors je vous donne une traduction surveille Hachmer garde-toi de peur que soit une parole dans ton coeur pervertie donc une parole pervertie soit dans ton coeur disant alors quoi je ne donnerai pas parce que c'est dans le Deutéronome on doit donner à son frère en regardant durement ton frère pauvre sans rien lui donner tu donneras généreusement au lieu de donner à contre coeur ainsi Yodémavé ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans toutes tes initiatives donc la parole inique dans le coeur est cela même qui est conçu c'est pas d'abord une parole parlée c'est pas d'abord des mots c'est quelque chose qui se conçoit au profond de notre coeur et dont nous sommes la plupart du temps inconscients les problèmes du désir quel est le désir profond dans notre âme la plupart du temps nous n'en savons rien mais nous allons le connaître en regardant en faisant un examen pas de conscience mais de nos actes qu'est-ce que nous avons réellement fait et en regardant nos actes nous saurons qu'est-ce qui avait été conçu dans nos coeurs car on agit selon ce qui a été conçu dans le coeur selon un principe qui ne se révèle que dans l'action c'est pourquoi il faut surveiller son mère il faut être la sentinelle de soi-même remarquons qu'il y a ici la même expression qu'en Genèse 37-11 tandis que son père gardait la chose dans son coeur c'est ce que Jacob à propos de Joseph garde pour toi la parole dans ton coeur qu'elle ne soit mauvaise fais attention et pourquoi cette parole pourrait être pervertie parce que voyant un pauvre tu aurais endurci ton coeur alors c'est une citation à l'ébreu tu n'endurcisseras pas ton coeur il y a donc un acte antérieur à la conception de la pensée mauvaise avant même une pensée mauvaise il y a un acte antérieur dans le coeur qui va conduire à une mauvaise action c'est l'endurcissement du coeur afin de ne pas ouvrir la main qui va avoir du temps à l'ébreu avec un acte antérieur Merci.